Bonjour Ludovic. Sur Facebook, vous postez en couverture de votre profil la phrase suivante « Tout est possible de pour celui qui a la foi ». S'agit-il d'une citation figurative ou d'un véritable message ? Croyez-vous en Dieu ? Alors oui, je crois en Dieu, en un seul Dieu, existant de toute éternité en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, révélées en Jésus-Christ le Fils unique par le moyen des Écritures. Ne croyez-vous pas que les Écritures sont une accumulation de récits romancés, un regroupement d'histoires sans véritable fondement, sans preuves historiques ? Non, pas du tout. Je crois que les Écritures, constituées des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont la parole de Dieu. Elles détiennent leur inspiration et leur autorité de Dieu seul. Elles sont infaillibles et seules normes pour la vie et la foi de l'Église. Il n'en découle que ni les coutumes, ni les décrets, ni les visions, ni les miracles, ni aucune autre révélation ni tradition ne seraient modifiées ou complétées les Écritures. Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après les Écritures qui contiennent tout ce qui est nécessaire au salut et à l'édification de l'Église. Et l'homme dans tout cela, que croyez-vous de l'homme ? Descend-il du singe comme l'affirme la théorie évolutive de Darwin ou au contraire est-il une création divine ? Je crois que l'homme et la femme ont été créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. L'être humain, créé pur et innocent, est tombé dans le péché par transgression volontaire. Il est aussi tombé dans la désobéissance sous l'influence de Satan. Et l'humanité entière s'est éloignée de Dieu et demeure sous la domination du péché et dans la condamnation. Je crois que l'être humain est aimé de Dieu et qu'il est appelé à changer de vie et à se convertir pour rétablir une relation vraie et juste avec Dieu et son prochain. Je crois à la dignité de la vie et du corps humain, du mariage et de la famille, de l'éducation et du travail, telle qu'elle est proclamée et protégée par les commandements de Dieu. « Croyez-vous en Jésus-Christ ? Qui est-il pour vous ? Que représente-t-il au juste ? Est-il vraiment le Fils de Dieu ? N'est-ce pas simplement là, un formidable orateur, un parfait communicant ? » Oui, je crois en Jésus-Christ le Fils unique, Dieu manifesté en chair, né d'une vierge, Marie de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit, venu du Père avec la nature divine et la nature humaine sans péché. Jésus est mort crucifié pour l'accomplissement des Écritures et selon le dessein arrêté de Dieu. Je crois au sacrifice de sa vie parfaite, offert une fois pour toutes sur la croix et par lequel nous avons le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. Je crois à sa résurrection d'entre les morts, à son ascension corporelle auprès de son Père, à son autorité suprême et à sa médiation auprès du Père en faveur des hommes. Je crois que Jésus-Christ apparaîtra une seconde fois pour faire entrer l'Église dans son royaume éternel, pour ressusciter tous les hommes et pour juger les vivants et les morts, mais personne ne connaît ni l'heure ni le jour de son avènement. En matière de salut, que croyez-vous ? Sommes-nous tous perdus ? Je crois que tout être humain peut être pardonné de ses péchés et devenir ainsi juste devant Dieu et cela par la seule grâce de Dieu que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Je crois que tout homme, justifié par la foi, reçoit la possibilité de se détourner de ses péchés et de vivre une vie sainte et pure par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui demeure en lui. Je crois que le baptême, ordonné par Jésus-Christ signifiant par l'immersion, la mort et la résurrection, est le témoignage de la foi, du libre engagement envers Jésus-Christ et de sa parole et du passage de la mort spirituelle à une vie nouvelle avec Dieu. Croyez-vous au Saint-Esprit ? Que représente-t-il concrètement ? Comment se manifeste-t-il ? Plus que jamais, car au-delà de le croire, je le vis, le ressens et m'en inspire. Je crois en l'Esprit-Saint et au Saint-Esprit, présence souveraine de Dieu qui a inspiré les prophètes et les apôtres de la Bible. Il demeure dans chaque croyant pour lui révéler en Jésus, l'envoyé du Père, les vérités de l'Écriture et pour lui communiquer l'amour, la sagesse et la paix. Je crois que le baptême dans l'Esprit-Saint est une promesse. Pour les chrétiens de tous les siècles, il est donné par le Père et le Fils et il est manifesté par le parler en langue comme le jour de la Pentecôte, selon le récit des Nouveaux Testaments. Je crois que le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce qui édifie l'Église dans sa piété et lui donne une force pour sa mission, annoncer l'Évangile à toutes les nations. Je crois aux dons spirituels, cités dans les Écritures, et que le Saint-Esprit accorde à l'Église pour secourir et construire sa piété. Je crois que les dons du Saint-Esprit doivent être exercés dans l'Église selon la dignité et l'ordre commandés par le Nouveau Testament. Le baptême dans le Saint-Esprit et les divers dons spirituels laissent les croyants qui les manifestent maîtres et responsables d'eux-mêmes. Et ils ne poussent jamais à des extravagances, ni à des comportements ou des enseignements contraires aux Écritures. Croyez-vous au Saint-Esprit ? Que représente-t-il concrètement ? Comment se manifeste-t-il ? Je crois que l'Église est l'assemblée des croyants qui gardent la foi en Jésus-Christ, le témoignage et l'enseignement des apôtres ainsi que la prière. Je crois que l'Église est construite par Jésus-Christ, son chef suprême. Ses serviteurs sont chargés de l'enseigner pour qu'elle témoigne de la foi, de l'espérance et de l'amour aux hommes et aux femmes dans ce monde par la présence de Dieu. Je crois que l'Église locale, l'Église de proximité, est l'expression visible de l'Église universelle. L'Église universelle est par définition le corps de Jésus-Christ qui ne peut être délimité par les dénominations religieuses de la chrétienté. Par ses assemblées autour des Saintes Écritures, elle construit et réalise son unité de foi, sa vie de piété et sa vocation missionnaire. Je crois que le repas de la Seine, institué par Jésus-Christ, doit être perpétué dans l'Église jusqu'à son avènement, avec le pain et le vin, en mémoire de sa mort expiatoire, comme un signe de communion avec le Christ Sauveur, comme célébration et action de grâce envers l'amour de Dieu le Père. Je crois que la prière pour la guérison des malades est une mission de l'Église qui est associée à la prédication de l'Évangile. Cette prière peut s'accompagner des gestes symboliques, comme l'imposition des mains ou de l'onction d'huile selon les enseignements de Jésus-Christ. Sans l'opposer à la médecine et sans fanatisme, je crois que la prière pour les malades et les affligés a toujours sa place dans l'annonce de l'Évangile du Dieu compatissant. Pour conclure et revenir sur votre citation, tout est possible de pour celui qui a la foi. Croyez-vous sincèrement que tout est vraiment possible ? Cela ne nous rendra pas sels et ceux qui sont partis. Cela ne supprimera pas non plus tout le mal dont nous souffrons. Et puis, en quoi la foi peut-elle changer quelque chose à tout cela ? Je crois que vous devez prendre le temps de vous poser et de réfléchir. Tout est une question de foi et de choix. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ pour le bien qu'il procure. Il est le chemin, le seul qui mène à Dieu. Réfléchissez un instant et cherchez à comprendre. Demandez, vous recevrez. Sous-titrage ST' 501 Merci.